bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 23 des questions fréquentes sur le réseau Helium ça faisait un petit moment que je n'avais pas discuté avec vous j'ai été super pris ces derniers temps pas mal en déplacement et puis sur un projet qu'on est en train de lancer là qui est vraiment en train de partir en bêta qui s'appelle Watchium qui est un système qui permet de faire le monitoring de votre hotspot de vos hotspots depuis des applications mobiles ou le site web avec quelques de rewards et tout et je vais pas rentrer dans les détails parce que je vous en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo avec aussi d'autres d'autres tools qui sont à peu près assez sympa donc aujourd'hui je vais vous parler de deux choses je vais vous parler déjà d'une part et bien d'un hip qui a un petit peu fait parler de lui il n'y a pas très longtemps mais qui en réalité concerne les MinerLight donc on va revenir sur ce sujet j'avais déjà abordé je pense en juillet l'année dernière mais ça devient concret donc on va revenir dessus et puis je vais vous parler de quelque chose qui est beaucoup plus structurel puisque c'est des hip autour de ce qu'on appelle la DAO d'hélium et la DAO d'hélium et bien c'est vraiment le futur de cette blockchain alors donc comme je vous ai dit je vais vous parler donc de deux choses aujourd'hui je vais commencer par la seconde que j'ai annoncé bien savoir la DAO d'hélium puisque c'est quelque chose qui est un changement qui est plutôt structurel en fait dans le réseau hélium vous savez que le réseau hélium et bien son objectif aujourd'hui tel qu'on le connaît c'est de fournir de la connectivité pour des objets connectés et cette connectivité elle repose sur une technologie qui est la technologie LoRaWAN donc qui n'est pas une technologie qui est spécifique en fait à hélium et donc hélium n'est pas un fournisseur de technologies radio mais c'est une blockchain qui permet de déployer de gérer un réseau et quand on a dit ça et bien en fait on se dit puisque le réseau qui est géré n'est pas un réseau qui est spécifique à hélium pourquoi ne peut utiliser hélium pour supporter différents réseaux et vous avez déjà entendu parler de la 5g sur hélium et donc qui serait un deuxième réseau mais qui bénéficierait finalement des mêmes mécaniques à savoir et bien cette fameuse preuve de couverture qui permet de remplacer la preuve de travail avec peu d'énergie et qui permet donc de distribuer des rewards les hnt qui pilotent l'ensemble du système économique autour de notre solution réseau aujourd'hui hélium alors l'idée de cette dao en fait c'est d'ouvrir tout ça et de dire que notre réseau hélium notre blockchain hélium elle peut permettre de gérer un nombre pratiquement infini de technologies de communication qui pourraient reposer sur à la fois ces mécaniques de preuve de couverture et à la fois les systèmes de consommation de données autour des décès avec le burn des décès à partir des hnt et ainsi de suite donc une fois qu'on a établi ce concept là et bien ça devient assez intéressant parce que ça veut dire que sur cette blockchain hélium on peut imaginer faire tourner en effet de la 5g on peut aussi imaginer partager du wifi on peut imaginer faire tourner du bluetooth pourquoi pas ou des choses comme ça et les technologies qui vont arriver demain et on peut imaginer avoir aussi plusieurs réseaux laura one distincts voir sigfox tiens il cherche un peu à se renouveler pourquoi pas les positionner là dessus globalement on peut imaginer tout ça et donc c'est cette idée là en fait un de d'amener sur le réseau un système décentralisé qui permettent de gérer un ensemble de réseaux de communication réseau qui pourrait être gérée par une entité qui n'est pas l'entité hélium mais qui peut être une entité totalement indépendante c'est bien sûr la force de des systèmes de crypto c'est d'être décentralisé de ne pas être dépendant d'un tiers et permettre finalement à n'importe qui de l'étendre donc quelque part on peut imaginer que hélium deviennent un petit peu un réseau un petit peu comme à la etéreum sur lequel on va avoir des applications qui peuvent être très diverses et variées sauf que dans le cas du réseau hélium les applications sont plutôt des applications orientées télécom puisqu'elles ont un lien avec la preuve de couverture mais avoir un système comme ça à deux niveaux un niveau de gestion du de la chaîne l'adéro et ensuite au dessus un certain nombre de réseaux qui vont se multiplier donc ça c'est des changements qui sont assez structurants qui vont avancer qui sont en cours il ya plusieurs hippes dans ce sujet là qui sont en train de se faire ça va prendre du temps avant d'en arriver là mais mais ces choses qui vont pouvoir évoluer par la suite le deuxième sujet dont je voulais vous parler ces deux hippes qui ont été votés il ya peu de temps et qui ont fait du bruit parce que comme d'habitude dès qu'on commence à dire à un mineur que attention terry ward vont baisser de 0,01% c'est la panique c'est le brouhaha il ya normalement une vidéo qui sort qui disait c'est zioch voilà en disant plein de conneries donc globalement ça ça arrive à chaque fois et donc c'est arrivé encore une fois il n'y a pas très longtemps mais en réalité ces deux hippes à si vous en avez entendu parler comme je viens traîner un petit peu à faire cette vidéo vous avez peut-être déjà plein d'infos là dessus mais ces deux hippes en fait ils correspondent uniquement à un truc dont on a déjà parlé il ya huit mois qui est la mise en place des minor light voilà les minor light ils ont été repoussés parce que déjà il fallait faire marcher les validateurs avant donc déjà ça a été un petit peu compliqué et puis plein d'autres sujets qui sont arrivés de stabilité haute qui fait que ça a repoussé le truc mais là c'est le retour des minor light en force avec une date qui est prévue plutôt vers q2 donc on commence bien à s'en rapprocher et ces minor light vont être relativement intéressants parce qu'ils vont permettre d'arriver sur le marché moins cher et à mon sens ça c'est assez important parce que bon aujourd'hui très très honnêtement quand je vois le toujours le prix un peu du matériel la densité qu'il ya la baisse un peu des rewards la baisse du cours aussi en ce moment qui est assez impactant on va dire qu'aujourd'hui le retour sur investissement sur le réseau helium avec le matériel qu'on a aujourd'hui le coût de l'installation et compagnie il commence à se rapprocher des six mois huit mois et puis si en token brut on va dire et puis si vous payez des taxes et tout le bazar ce que vous devez faire vous êtes plutôt sur un an un an et demi ce qui fait que vous retrouvez dans une sorte ça dépend bien sûr si vous êtes un super spot quatre fois plus rapide et si vous avez un spot tout pourri ça n'arrête jamais mais mais globalement on est sur des échelles qui commencent à être longues et par conséquent comme tout investissement à partir du moment où le temps de retour sur investissement les plus rapides sur un gpu bah on va plutôt partir sur du gpu et s'il est plus rapide sur du helium à plutôt partir sur du helium donc là on commence à s'être à cette période où la question se pose et donc par conséquent il faut se poser la question quand on veut déployer le réseau un peu plus largement donc l'arrivée des mineurs light qui sont des mineurs qui devraient plutôt être autour de 150 euros elle change la donne et elle permet de revenir ce retour sur investissement sur une période relativement courte qui fait que le token reste intéressant malgré une baisse du nombre de tokens journalier et malgré une baisse du cours voilà on peut espérer que le cours va augmenter un pas mal d'espoir là dessus toujours mais il faut prendre en compte tous et pas tous ces paramètres là donc les mineurs light arrive donc ça c'est intéressant parce qu'on va réduire le coût il ya un autre truc intéressant c'est que les mineurs light en fait c'est comme un mineur classique en un point de vue radio ça change absolument rien sauf qu'ils n'ont pas la synchro blockchain à l'intérieur et donc ça veut dire petit temps et consomme beaucoup moins de données peut commencer à les installer sur du 4g choses comme ça sans que ce soit trop compliqué et puis deuxièmement ils ont moins de problématiques de synchro et autres donc ils tournent déjà un peu plus 24 heures sur 24 et ils n'ont pas la problème du relais vous savez qui fait que alors c'est pas le relais dans soi mais c'est quand le quand le réseau dans lequel on est est pas mal filtré compliqué que voilà le transfert de port passe pas bien on se retrouve la conséquence de tout ça c'est qu'on se retrouve avec des beacons à zéro vous savez ou des witness qui fonctionne pas ça en gros vous émettez un beacon mais en fait personne enfin tout le monde le reçoit mais par contre vous recevrez jamais la rémunération associée tout simplement parce qu'en fait le challenger qui lui était au bout du monde relay dans un réseau tout pourri ne recevra pas les réponses des différents mineurs qui ont envoyé l'information de witness voilà bon je revenais sur les vidéos d'avant parce que c'est pas toujours facile comme ça de réappréhender ce que je viens de dire mais il faut savoir que quand vous avez ça qui arrive en fait ça vient ni du mineur qui fait un beacon ni des mineurs qui font des witnesses mais ça vient du mineur qui a envoyé le challenge qui peut être partout dans le monde donc on en a quand même assez régulièrement et à partir du moment où c'est plus les mineurs qui font ce travail là mais que ce sont les validateurs qui font ce travail là et bien on élimine cette problématique puisque les validateurs eux ils sont dans un data center avec un réseau accessible une ip publique est totalement ouverte sur internet donc on va arriver à avoir des gains qui sont intéressants la conséquence de tout ça c'est que ce rôle de challenger va passer aux validateurs et donc si les changers sont les validateurs c'est eux qui récupèrent la rémunération pour faire ce travail et cette rémunération qui représente je sais plus c'est un ou deux pour cent enfin quelque chose comme ça c'est une rémunération qu'on aura plus sur nos mineurs foules parce que même nos mineurs foules vont passer dans cette configuration light de façon à ce que tout fonctionne et donc ça fait une baisse de reward en théorie sur les mineurs et c'est pour ça que plein de monde a dit si ces yeux on va perdre de l'argent dans un moment où on descend c'est terrible c'est terrible mais en fait si on regarde bien le truc bon déjà ça représente pas grand chose c'est un pourcentage en forcément pour le gars qui avait zéro voisin autour et dont la rémunération ne tient que dans les challenge oui ça a un impact significatif sur ces rewards mais le mieux c'est de développer un peu le réseau autour pour celui qui a une position normale et dont les rewards viennent principalement des witness et des beacons finalement ça va avoir un impact très 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 léger sur ses revenus par contre ça va avoir un impact très positif parce que le nombre de fois où vous beaconez et vous avez zéro reward à cause du challenger il est pas nul et aujourd'hui ce qui rapporte le plus c'est les beacons donc moi personnellement si on m'enlève mes challenges mais que on me rémunère pour l'ensemble des beacons que j'aimais objectivement à la fin je vais être carrément gagnant voilà donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte en fait dans le calcul c'est qu'il n'y a pas uniquement la disparition des challenges il y a aussi l'augmentation enfin en tout cas la disparition des beacons à zéro et donc l'augmentation des revenus qui est lié à ça voilà donc ayez bien ça en tête dans cette équation que finalement c'est plutôt super positif parce que on va avoir du matos moins cher qui va permettre d'améliorer la rentabilité et donc de continuer à faire la croissance du réseau de deux on va avoir un système qui va être moins gourmand en réseau du coup un peu plus stable et compagnie avec une bloc chaîne plus stable parce que le firmware il sera plus léger dans le dans les mineurs avec moi aussi de mineurs qui font les calculs un réseau plus stable donc on perdra moins de revenus bêtement un système de challenge qui va fonctionner qui fait qu'on devrait plus avoir de problèmes de beacon à zéro et le witness qui arrive pas donc quand on cumule tout ça voilà moi mon avis c'est que c'est plutôt quelque chose de super positif ce truc là et donc eh bien il faut qu'on en profite voilà sur cette vide sur ceci je vais donc vous laisser sur ces derniers mots n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne c'est toujours cool ça fait déjà plaisir d'avoir des abonnés nouveaux n'oubliez pas non plus de liker la vidéo ça permet de la faire remonter aussi dans le l'algorithme de de youtube ce qui est plutôt pas mal aussi pour que d'autres personnes en profitent partagez là bien entendu avec vos amis c'est aussi un truc qui aide à la faire connaître voilà et puis dans la prochaine vidéo bah comme je vous ai dit je vais vous parler de watchum et je veux aussi vous parler de deux produits qui permettent de faire du mapping un que j'ai conçu et un qui est fait par une personne de la communauté qui lance un nouveau produit donc on va parler un petit peu de tout ça dans quelques jours puisque j'enregistre les deux en même temps et donc la publication de la vidéo suivante va être très rapide après celle ci encore une fois abonnez vous la chaîne c'est le meilleur moyen de recevoir l'alerte quand la nouvelle vidéo sera publiée sur ce ciao passer un week-end c'est le meilleur moyen de recevoir l'alerte quand la nouvelle vidéo est très rapide